Musique Bienvenue dans ETV en commune, et oui votre émission qui va dans vos communes pour vous faire découvrir vos trésors et le travail de tous les Guadeloupéens. Aujourd'hui nous sommes à Bastère et puis on va à la rencontre d'une association qui est connue, super connue ici à Bastère, les Balisiers. Je vous invite à découvrir leur activité ici même à Bastère. On y va! Bonjour, bonjour Présidente, comment ça va? Ça va, ça va très bien, merci. Merci de nous accueillir ici. Alors nous sommes avec Chimène Régnat, présidente de l'association Les Balisiers, ici même à Bastère. Alors est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'association des Balisiers? Eh bien voilà, nous sommes une association incontournable sur la région, puisque nous faisons partie de l'histoire de la Bastère, mais est une des plus anciennes associations de la Guadeloupe. Je dis bien de la Guadeloupe, puisque nous existons déjà depuis 1949. Ah oui, ah oui, 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 ça, ça, quand je vous dis qu'elle était connue cette association, croyez-moi! Alors c'est vrai qu'à certains moments, on se coule un peu dans le flou, on n'entend pas parler de nous, mais nous sommes là, nous sommes là, nous sommes bien là, puisque déjà nous sommes propriétaires des lieux, puisque le local nous appartient, nous en sommes propriétaires, même si c'est le terrain de Les Véchers, mais nous en sommes propriétaires des murs, en tout cas. Alors quelles activités on peut retrouver ici, même dans ce local? Alors les activités principales, on va dire, ce sont la défense de la danse traditionnelle, donc ça passe partout, les sept rythmes du quart, et les danses de salon traditionnels, on veut, j'entends par là, la bikini, la valse, la mazioca, et pourquoi pas le grand jambel, le grand jambel. Alors on voit énormément d'enfants, et ça c'est très important, parce que je vois l'aspect culturel de la transmission, voilà. Alors est-ce que les enfants sont friands justement, et aiment apprendre tout ce qui est ROCA, et tout ce que tu viens de nommer justement? Eh bien, regardez par vous-même, puisque la salle est bien remplie, aujourd'hui c'est notre jour de reprise, et donc ça passe par, nous avons déjà un certain nombre de groupes de travail, puisque ça passe par les tout-petits, dès l'âge de 3 ans, donc on a l'éveil, jusqu'au plus grand, puisqu'il y a la section adulte, et il y a beaucoup, ça a démarré fort, puisque chaque groupe, il y en a déjà au moins passé une quinzaine. Alors vous faites que les jeunes, vous faites aussi les plus grands? Les plus grands, de 7 à 77 ans, mais on va dire de 3 à 77 ans. De 3 à 77 ans, c'est ça. Et quelle autre activité proposez-vous? Alors, donc j'ai dit, l'activité principale, c'est la danse traditionnelle, ainsi que les danses de salon traditionnels. Mais nous avons quand même inclus certaines d'autres activités, notamment claquettes-cars, puisque ça fait déjà 3, donc nous en faisons. C'est pas très courant, mais c'est une belle activité. L'afro-dance, puisque c'est aussi dans nos gènes. Et cette année, une nouveauté aussi, également, qui est le tango argentin. Voilà. Et la percussion, enfin le cours de percussion, ce qui fait notre différence sur des autres. Donc nos gestes sont beaucoup plus gratuits, on va dire, puisqu'on essaie de rentrer la tradition, certes, mais nous avons cette particularité sur la région de Bastérienne, d'être beaucoup plus axés sur les danses de salon traditionnels Big In Bazooka. Mais nous revenons quand même, méfiez-vous, et nous revenons quand même à tout ce qui est gros, car bien de là-bas, ceux de Parola-Gontera, là. Alors il faut qu'ils fassent attention parce qu'on arrive. Ils arrivent. Get ready, comme on dit en anglais. Oui, ils arrivent. Et justement, est-ce qu'on peut vous voir pendant l'année pour des prestations, pour des spectacles, des shows ? Alors, les temps forts de l'association, bien évidemment, c'est notre gala de fin de saison qui a lieu chaque année à la scène nationale de l'archipel. Mais nous nous produisons notamment dans des fêtes de famille, dans des fêtes de communes et tout ça. Nous avons le défilé des marchandes maintenant qui est rentré dans les mœurs. Notre section des plus jeunes partons au défilé des marchandes. Et bien voilà, c'est aussi des temps forts. Excellent ! Je rappelle encore une fois que nous sommes à Bastère, les Balizi. Alors n'hésitez pas à amener vos gosses. Ils vont tout apprendre et après ce seront des vrais pros. On va même les envoyer dans Danse avec les stars. Un dernier petit mot, peut-être à toute la Guadeloupe maintenant qui vous regarde. Eh bien, nous n'avons plus à nous présenter. Je veux dire par là que nous sommes bien là, bien ancrés dans les racines. Puisque, juste un petit rappel, nous nous sommes produits au Festival d'Espagne où nous avons fait vraiment des heureux puisqu'ils ont découvert sur tous ces aspects la danse traditionnelle. Eh bien, nous serons encore là cette année. Peut-être qu'on partira au Mexique, ce qui est notre prochaine, peut-être, prochaine destination. Et nous serons encore là pour faire plaisir à toute la Guadeloupe. C'est important, en plus ils représentent la Guadeloupe. Que voulez-vous de plus ? Les Baliziers à Bastère, c'est l'association. Nous sommes toujours avec les Baliziers ici, même à Bastère. Et nous sommes avec Manès, la chanteuse du groupe, depuis au moins plus de 30 ans. Oui, oui. Plus de 30 ans que j'ai fait partie des Baliziers. Qu'est-ce que j'ai fait ? Beaucoup de tournées avec les Baliziers. Espagne, Canada, Colombie, pas mal de pays. Et c'est grâce aux Baliziers quand même que moi j'ai connu tous ces voyages. Et je suis fière d'être avec les Baliziers. Donc Baliziers, un groupe folkloïque, on va dire, c'est un patrimoine. Un patrimoine culturel qu'on doit sauvegarder. Voilà, ça c'est une parole. Et justement, quelle a été la réaction du public quand tu es allé en Espagne et qu'ils entendaient le chant qui venait de la Guadeloupe ? Mais non, mais ils ont même parlé créole. Ils ont parlé créole ? Oui, les Espagnols ont parlé créole. Et puis, c'est vivant. Ils nous suivaient comme si on était dans un déboulé puisqu'on faisait pas mal de défilés, comme en Guadeloupe. Donc c'est formidable d'avoir un public aussi chaleureux. Excellent. Est-ce que tu peux nous donner deux, trois petites notes, là, comme ça ? Merci Manes, je te fais un gros micro. ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Et oui, je vous rappelle que nous étions à Bastère avec l'association Les Balisiers. Si vous aussi, vous voulez nous faire découvrir la pépite de votre commune, n'hésitez pas à contacter nous. Oui, la rédaction de ETV en commune. Et puis, on viendra à votre rencontre. Moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode de ETV en commune. Sous-titrage ST' 501